Monsieur le Président, Mesdames les gardes des Sceaux, chers collègues, Voilà, c'est un peu au nom du groupe UDI avec un sentiment de tristesse que je conclue à mon tour ce débat, sans en vouloir à personne, dans le respect de tous ceux qui se sont exprimés, dans le respect, Mesdames les gardes des Sceaux, de vos convictions aussi, qui je crois sont sincères dans le projet que vous avez défendu. Néanmoins, si ce projet de loi aujourd'hui nous pose problème, et si, comme mes collègues, je voterai contre, et comme la majorité des députés du groupe UDI, c'est qu'on a vraiment, sincèrement, croyez-le, l'impression que vous touchez à des valeurs que l'on pense être fondatrices et fondamentales. Ne voyez pas dans nos propos, dans nos réactions, une quelconque manœuvre politicienne. Voyez-y sincèrement l'expression de conviction que l'on croit, et qui sont marquées par la famille, la filiation, le père, la mère, et tous ces éléments qui, pour nous, sont au cœur de la vie, qui, pour nous, sont au cœur des équilibres de la société. Alors, sur ce projet, on a tenté et on espérait avoir quelle couverture pour, justement, essayer de construire une perspective positive, constructive, enthousiasmante pour des couples homosexuels qui, légitimement, peuvent prétendre à vivre dans le même cadre que celui qu'on vit en étant mariés, et qui peuvent prétendre, légitimement, à élever des enfants. Simplement, nous pensions là aussi, sincèrement, qu'une union civile, que l'adoption simple, sans toucher à l'adoption plénière et à la rupture du lien affiliatif, pouvaient être des solutions. Et comme l'ont dit certains de mes collègues, pouvaient être des solutions ouvertes, des solutions consensuelles, des solutions partagées et des solutions probablement acceptables pour la société qui éviterait cette mobilisation, qui monte, ce peuple de France qui gronde, qui ne comprend pas et qui réagit légitimement aux inquiétudes de ce projet de loi. Alors, on termine ce débat avec, justement, un sentiment d'inachevé. Et ce sentiment d'inachevé, il a probablement été développé par ces ordonnances qu'on n'a pas bien compris. Et puis, par cette perspective de la PMA, cette perspective de la GPA, cette perspective d'ouverture, considérant que, finalement, votre obstination à refuser l'union civile et à vouloir à tout prix le mariage, sans bien comprendre les avantages, si ce n'est symbolique, que représenter cette forme d'obstination, c'est pour, justement, ouvrir les voies à la PMA et probablement à la GPA ensuite. Et c'est pour ça qu'on est tous troublés, aujourd'hui, de l'issue de ces débats. On espérait pouvoir les amener vers quelque chose de plus constructif, de plus ouvert. On a l'impression, aujourd'hui, de franchir un pas, de franchir un pas important. Et c'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de mes collègues, je pense que le combat démarre, que vous avez déclenché quelque chose, que vous avez déclenché une mobilisation. Et si, aujourd'hui, le président de la République est au plus bas des sondages, je ne pense pas que ce soit tellement pour des raisons économiques, pour des raisons techniques, même si, bien entendu, elle participe à cette impopularité. Et je crois que c'est d'abord, parce qu'en touchant au plus profond des valeurs qui fondent notre société, il a touché à quelque chose d'extrêmement grave qui fait, aujourd'hui, cette mobilisation grandissante en France. Merci. Merci, M. Fromantin. Mes chers collègues, à 7h35, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote des groupes et le vote par scrutin public sur le projet de loi aura lieu le mardi 23 avril, après les questions au gouvernement. Prochaine séance, lundi 22 avril à 17h, déclaration du gouvernement sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. Débat, explication de vote et vote par scrutin public sur cette déclaration. La séance est levée. Merci. 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 Merci.